Moi, j'ai été leur premier producteur et je suis toujours une espèce de parrain, de manager de l'ombre. Effectivement. Voilà. Moi, je suis leur parrain, je suis leur producteur, leur papa. Parlons de Exmaléa, c'est vrai que ça et là, sur les réseaux également, il y a beaucoup de fans qui s'insurgent de leur séparation, bien que ça les concerne eux principalement. Cela a également été dit par les membres du groupe et que c'est un truc qui est clairement, purement dans le cadre familial. Oui. Quel est le point de vue de Ruben Binam à propos ? Mon point de vue, c'est qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein et qu'il faut savoir regarder le positif. Malheureusement, ce n'est pas dans notre culture. On aime bien les chocs, ce qui choc, ce qui est sale, ce qui est trash. Mais ça doit changer, ça, si on veut évoluer en tant que peuple, en tant que communauté. On doit apprendre à regarder le positif plus que le reste. C'est ce que les autres font d'ailleurs. Oui. Vous voyez un chanteur comme Johnny Hallyday, on ne dit jamais du mal de lui, ce n'était pas un ange. Nous, c'est le contraire qu'on fait. Il faudrait que cette culture arrive chez nous. Pour revenir à Aix-Maléa, ils ont fait énormément de choses positives pour la chanson camerounaise, comme je le précisais tout à l'heure. Il y a même des choses que je n'ai pas souvent entendu les gens relever. Mais pour peu que l'un d'entre eux décide de prendre du recul sur le projet, ça devient un drame. Alors, on essaie de présenter ça comme un drame national. Vous trouvez ça dommage ? Je vais même dire plus, dans mon cœur, ce que je pense que c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie parce que les personnes qui s'insurgent, si elles achetaient les CD d'Aix-Maléa lorsqu'ils étaient tous les trois, je crois qu'on aurait été très heureux d'avoir autant de... Ce groupe a fait 20 ans de travail. Je crois qu'il est normal parce qu'un groupe est porté par des individualités, des personnes humaines avec une sensibilité. Auguste avait besoin de prendre du recul. Peut-être qu'il n'a pas pris la peine de le dire suffisamment aux autres, mais il avait besoin de ça. Il avait besoin de ça et la porte reste ouverte. Je pense que le jour où il voudra revenir, il n'y aura aucun problème, je pense. Et c'est le sentiment que nous partageons tous les quatre, d'ailleurs, dans la famille. Et j'aimerais simplement dire au public, toujours rester positif parce que Aix-Maléa n'est pas mort. Le meilleur est à venir. C'est un concept qui continue à vivre et à voguer vers le succès. Ce n'est pas une affaire de personne. Et là aussi, les Africains ont un problème. Apprenons à regarder au-delà des personnes les projets. Et je vais finir par un petit commentaire parce que c'est toujours notre manque de culture qui nous fait souffrir comme ça. Les Beatles, dans le monde entier, ne parlent pas mis trois ans ensemble. Trois années. Je parle de trois ans, 36 mois. Les Beatles n'ont pas mis plus de trois ans ensemble. Aix-Maléa, ça fait plus de 20 ans. Donc, on peut déjà célébrer ça. C'est ce que j'appelle regarder le verre à moitié plein au lieu de voir que le verre est à moitié vide. Apprendre à regarder, à célébrer le positif et souhaiter du bien à tout le monde. Celui qui prend du recul aujourd'hui, il a le droit de le faire. Ce n'est pas un crime. Ceux qui continuent, ils ont le devoir de le faire. Ce n'est pas un crime. Qu'on arrête un peu d'avoir cette mentalité de sorcier du village et de voir le mal partout. C'est fatigant. Voilà mon point de vue, je l'ai dit enfin. C'est fatigant. On s'en sent. Aix-Maléa. Passé. Ouais. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada